Maintenant, je souhaiterais de donner la parole à madame la ministre du Tourisme du Maroc, madame Lamia Boutaleb. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les présidents et honorables assistances. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous pour traiter de ce sujet aussi important que la formation dans le secteur du tourisme. Quand nous pensons au Maroc, nous pensons à Marrakech, nous pensons à l'Atlas, aux plages, au soleil en plein mois de janvier, aux couscous, aux tagines. Mais encore plus, le secteur du tourisme qui nous réunit aujourd'hui est au centre du développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, il représente plus de 7% du PIB. C'est la première source de devise de notre pays. Il représente plus de 13 milliards d'euros de dépenses des touristes qui viennent nous visiter. Mais surtout, il emploie plus de 2 millions de personnes directement et indirectement. Mais c'est vrai que les statistiques sont ce qu'elles sont, mais 500 millions de personnes directement. Et également, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui emploient. Mais on ne peut pas avoir une machine à la réception d'un hôtel pour recevoir une personne. Donc, on sait très bien qu'avec tous les changements technologiques, le secteur du tourisme continuera et aura encore plus d'importance dans l'avenir, dans l'emploi des jeunes. Et donc, ce secteur est au centre de nos préoccupations. Et il a connu, il a été le premier secteur qui a connu une stratégie sous l'impulsion de sa majesté le roi, que Dieu l'assiste. Il a été le premier secteur à avoir connu une stratégie volontariste de développement, justement, parce qu'il a ce potentiel de croissance. Et depuis le début des années 2000, par ailleurs, malgré les perturbations et transformations profondes qu'a connues ce secteur au niveau mondial, mais surtout au niveau régional, le Maroc a su puiser dans ses fondamentaux différenciateurs, ses valeurs de tolérance, d'ouverture, et pour continuer à consolider ses positions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre destination, le Maroc, continue à être encore en 2018 la première destination africaine touristique, avec plus de 12 millions de touristes. C'est vrai que par rapport à vos 100 millions, 80 millions, mais c'est quand même la première destination touristique africaine et parmi les 30 premières destinations mondiales, avec plus de 12 millions de touristes. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre dynamique, de ce qu'on fait, et inviter toutes les forces vives à nous accompagner dans cette dynamique. Les destinations touristiques évoluent au niveau mondial, dans des environnements de plus en plus compétitifs. Les habitudes de consommation des touristes ont changé. Le digital a tout changé. Également, aujourd'hui, avec l'aérien qui a changé, le secteur de l'aérien qui a complètement été bouleversé par les low cost. Donc, la promotion, la distribution, tout a changé dans ce secteur ces dernières années, d'une façon tellement rapide. Aujourd'hui, la formation doit accompagner tous ces changements. Également, l'investissement, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'investir dans des nouvelles chambres, mais il faut investir dans toute la chaîne de valeur. Et l'animation est la clé, aujourd'hui, pour nos destinations. La rénovation de nos hôtels, la qualité devient le maître mot. Les bases de données clients deviennent le maître mot. Donc, aujourd'hui, les impératifs, les priorités ont changé. Et la formation doit accompagner et s'adapter à ces changements. Et c'est pour ceci que nous avons besoin d'être accompagnés par le privé. Au Maroc, aujourd'hui, 85% de la formation dans ce secteur est faite par l'État. Et seulement, pratiquement 13% est faite par le privé. Il faut qu'on ait plus d'accompagnement, que ce soit au niveau des programmes, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau d'échanges d'étudiants. Il nous faut, nous avons besoin d'être accompagnés de façon plus importante à ce niveau. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a eu une réunion qui a été tenue en présence de Sa Majesté le Roi, qui a donné ses hautes directives pour redynamiser la formation professionnelle dans notre pays, qui est très importante, et en particulier sur le tourisme. Revoir l'adéquation des programmes de formation par rapport à l'emploi et la demande du marché de l'entreprise. Et donc, tout ceci, nous vous invitons à nous accompagner dans ces dynamiques. Je ne m'attarderai pas trop sur toutes nos stratégies. Je sais que j'ai que trois minutes, mais il faut savoir que nous avons, bien sûr, les politiques sont importantes aussi dans le développement du tourisme, puisque aujourd'hui, nous devons mettre en place une stratégie. Nous devons nous assurer qu'il y a une relance du secteur et un développement. Et donc, nous avons trois leviers primordiaux. Le premier, c'est la connectivité aérienne. En 2006, nous avons signé l'Open Sky. Ça a été le moment critique pour le développement du tourisme au Maroc. Aujourd'hui, nous avons EasyJet, Ryanair, toutes les destinations touristiques sont connectées directement à nos marchés. Ouvrir une route aérienne, il ne s'agit pas juste d'une connectivité aérienne, mais c'est s'ouvrir à la base de données EasyJet, avec toutes leurs bases de données, sont sûrs qu'ils vont remplir. Ryanair également, je ne devrais pas donner des marques, mais en tout cas, les low cost ont une puissance telle en termes d'atteinte des marchés. Donc, la connectivité aérienne est devenue clé dans la promotion, dans le digital, dans la commercialisation. Aujourd'hui, il y a seulement trois ou quatre TEO en Europe qui représentent pratiquement 80% du marché. Aujourd'hui, il y a une concentration telle que le monde de la distribution et de la promotion a changé. Et la formation doit accompagner toutes ces transformations. Le deuxième levier est l'investissement, évidemment, et l'investissement de qualité, le private equity, le financement maintenant, l'immobilier est financé d'une façon, et l'exploitation est financée d'une façon. Et les formations doivent pouvoir accompagner tous ces changements et transformations. Et la troisième, évidemment, priorité, c'est la formation. Et donc, la formation, pour nous, en tout cas, on la voit également dans l'apprentissage, dans les bacs professionnels, d'avoir des jeunes en immersion dans des campus. Et donc, pour nous, voilà, nous vous invitons tous à nous accompagner dans cette dynamique. Et merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Et sachez que l'Ampfort est à votre service. Et tous les membres de l'Ampfort sont tout à fait prêts à vous servir à tout moment. Merci.